Dans la jungle de l'orientation, trouver son chemin n'est pas simple. Universités, grandes écoles, BTS, l'offre est riche et les futurs étudiants parfois dépassés. Là on peut voir qu'il y a vraiment énormément de stands et on ne sait pas où aller. On va voir un peu tout parce qu'on est un peu perdu, comme beaucoup de jeunes lycéens ici. Moi en tout cas je suis perdu, je vais vraiment voir un peu tout pour essayer de voir ce qui me plaît et voir les différentes formations. Alors pour trouver sa voie en une seule journée, mieux vaut arriver avec quelques idées. Il faut préparer la venue, surtout si les jeunes sont en terminale, puisque ça sera beaucoup plus efficace de venir avec déjà des stands que l'on souhaite voir. Pour cela on a un site internet qui a permis aux élèves aussi de préparer leur venue. Normalement les professeurs principaux aussi ont préparé leur classe pour pouvoir venir efficacement sur le salon et qu'ils aient des réponses à leur questionnement pour leur choix post-bac. Après le fiasco cette année du système d'admission post-bac, le gouvernement doit réformer l'accès à l'enseignement supérieur. Mais la clé du succès reste la bonne orientation. La motivation, c'est le maître mot, est-ce qu'ils ont envie ? Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sur les bancs de l'université par dépit, même dans des voies sélectives, mais qui sont venus un petit peu par hasard, sans trop savoir, et qui ne sont plus du tout motivés. Je pense que c'est ça, il faut leur donner envie. Le salon InfoSup de Toulouse est ouvert jusqu'à samedi. Plus de 50 000 jeunes vont s'y succéder. Merci d'avoir regardé cette vidéo !